Allo toi, je suis Jordan Doré et je suis là pour te transmettre mes meilleures astuces en photo. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec des photos qui étaient bien trop orange, comme ça, ou au contraire, bien trop bleue et froide ? Eh bien, j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est qu'après cette vidéo, tu n'auras plus ce genre d'erreur si tu appliques mes conseils. Et la seconde, c'est qu'en t'abonnant à ma chaîne, tu vas pouvoir apprendre plein d'autres astuces. C'est cadeau, je suis un mec comme ça. On a tous eu ce souci au départ, voire même plus loin dans notre parcours, d'oublier sa balance des blancs. C'est un élément essentiel à maîtriser pour avoir un maximum de bonnes couleurs sur tes clichés, et ça, dès l'enclenchement. Ce qui, crois moi, te fera gagner beaucoup de temps au post-traitement ensuite, et ça, c'est pas négligeable. Car attraper une balance des blancs mal réglée, c'est faisable, mais c'est pas le fun du tout. On commence tout de suite avec un exemple sur trois photos. Une avec une balance des blancs avec tonalité plutôt bleue, une autre plutôt orangée, et enfin, une qui a une balance des blancs équilibrée et bien réglée. Le principe de base est que ce blanc, tu vas le régler sur ton appareil, selon une mesure qu'on appelle Kelvin. Non, non, Kelvin. Tu peux le retrouver sur ton appareil, dans les paramètres. D'ailleurs, la plupart des gens utilisent le mode AWB, pour Auto White Balance. Et comme la plupart des options automatiques, il ne sera pas un allié sans faille, au contraire, il peut se tromper, crois moi. Toutefois, dans Lightroom, tu peux encore attraper cette balance des blancs grâce à cette petite bipette en venant sélectionner un objet d'un blanc pur. Mais elle n'est pas toujours 100% viable, comme tu peux le voir dans la seconde image. Donc, te repose pas à 100% dessus. Petit conseil. Néanmoins, sur la majorité des appareils, tu as aussi accès à différentes options de balance des blancs. Tu as le mode à l'ombre, au soleil, temps nuageux, sous une lumière artificielle, qui peuvent être franchement pas mal utiles. Et enfin, pour le plus avisé, tu peux toi-même régler le niveau K pour Kelvin, afin d'avoir un contrôle un petit peu plus fin. C'est donc ça. La base, tu règles ta balance des blancs en fonction de la source lumineuse par laquelle ta scène est éclairée et qui éclaire ton sujet. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, par exemple si elle te semble plutôt froide, eh bien c'est souvent des lumières artificielles que tu ne contrôles pas. Et chaude, pour le début et fin de journée, quand il y a du soleil et que la lumière devient un petit peu teintée orangée. Le rôle principal de la balance des blancs est en fait de compenser pour toi la dominante de la couleur de la scène pour que ce soit le plus fidèle à la réalité dans ta photo. Pour vulgariser ça très fort, si ta lumière par exemple est froide, eh bien elle va ajouter des teintes chaudes pour équilibrer le tout. Et inversement, si tu n'es pas certain de quelle balance des blancs mettre, le tips le plus connu est de premièrement chercher dans l'option réglage personnel de la balance des blancs. Ensuite tu peux par exemple prendre une feuille blanche ou un quelconque objet autour de toi qui est d'un plan pur, le mettre devant ton capteur, pointer ton capteur dessus, ici je pointe mon mur blanc par exemple, tu prends une photo et hop, ton appareil va régler ta balance pour que tout soit équilibré. C'est pas magique ? Je vais te donner une petite astuce perso de réglage, relative à mon expérience et ma prédilection pour les portraits. C'est bonus. Donc par exemple, à toute hauteur de la journée, s'il y a du soleil, je l'aurais mis en réglage lumière du jour si je suivais la règle. Mais que ce soit en journée ou en fin de journée, eh bien moi, je vais plutôt miser sur le réglage à l'ombre, voire nuageux. Ce qui va avoir pour effet de réchauffer la photo avec des teintes dorées. Ça, c'est uniquement à faire si comme moi, tu aimes les teintes un petit peu plus douces et chaleureuses. Tu l'as vu, c'est comme toute règle en photo, une fois que tu la maîtrises, eh bien tu peux te permettre de la transgresser à des fins créatives, comme dans mon astuce. Tu l'as peut-être remarqué, depuis début septembre, j'ai décidé de poster pas moins de une vidéo par semaine et ça jusqu'en décembre au moins. C'est mon petit défi à moi et ça va aussi me permettre de savoir si ça a un réel impact sur ma chaîne YouTube. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, me soutenir sur Tipeee et venir me dire en commentaire surtout, quelle est ton heure favori de la journée pour prendre des photos. En attendant, on profite bien des couleurs automnelles pour faire de beaux clichés. Je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada